Attention en disclaimer, mon avocat me demande de préciser que ce n'est qu'une chronique de film. Je ne compte pas vraiment inciter les gens à se défendre via des massacres de masse par des créations de milices privées et il faut bien garder à l'esprit que se venger de criminels avec des attaques aléatoires c'est illégal. Euh, pardon, c'est illégal et pas bien bien sûr. Ah ouais, on y va ! Salut à tous, aujourd'hui on va parler de films. L'un de mes films favoris est de loin et l'un des films les plus sous-estimés que je connaisse. Et ça, c'est rien de le dire. Le film s'est fait massacrer par la critique où les seuls points positifs mis en avant sont Albery à poil et John Travolta tirant à la 249 à la hanche. Mitigé donc. Je rappelle que je n'y connais rien du tout en cinéma. Ici je ne donne que mon avis en tant que spectateur et mon amour pour ce film ne porte que sur certains points en particulier. Que les puristes cinéphiles ne viennent pas m'emmerder avec des points dont je me bats les couilles. Genre l'éclairage, le rythme ou les faux raccords. Et toi t'es un puriste mais t'es aussi un connard ! En passant, je vais spoiler tout le film. Allez le voir avant si vous voulez garder la surprise. Bon, résumé rapide du film. Un méchant cherche à piller une banque dans laquelle l'état américain a oublié 10 milliards de dollars. C'est-à-dire ce qui a été confisqué à des trafiquants de drogue plus les intérêts pendant l'opération Espadron, une vraie opération des années 80. Bon, pour l'instant on est sur un piège du cristal du pauvre. Il cherche un hacker super balèze pour craquer les comptes et les transférer sur son propre compte bancaire. C'est-à-dire Hugh Jackman, un jeune informaticien anti-violence. Ah ouais, Hugh Jackman. L'un des types qui joue l'un des personnages les plus violents et balèze du cinéma. Rien que pour ça, ça vaut le coup de jeter un oeil à ce film. Ensuite, Albert est à poil. Bordel de merde, cette scène de 5 secondes a coûté 500 000 dollars, ça fait vraiment chier de devoir la flouter, YouTube de merde. Blabla, Travolta qui fait sa grosse poursuite. La mort la moins crédible du histoire du cinéma. Non mais sérieusement, vous êtes convaincu par cette mort là ? Bref, ensuite il réussit à voler l'argent, fait croire qu'il est mort et profite de son argent de la même façon que vous et moi on ferait. Euh, c'est-à-dire ? Deux secondes, doucement, j'y viens. Bon, pourquoi j'adore ce film ? De raison. Raison secondaire, j'aime bien Travolta, c'est un acteur que j'apprécie plutôt bien. Mais dans ce film, il est juste parfait. Il joue un terroriste, Gabriel Scheer, qui est complètement barré. Le genre qui, pendant son braquage de banque avec otage attaché à des explosifs, il va au café du coin pour essayer de vendre le scénario de sa propre histoire à des producteurs en mode complètement détendu. Merci pour le café. D'ailleurs sa propre histoire, du coup, c'est le film Opération Espadon. Et le premier monologue, c'est lui qui critique ceux qui critiquent son scénario. Vous savez ce qui ne va pas à Hollywood ? On y fait de la merde. Je pourrais m'en prendre aux mises en scène étriquées, ou aux jeux des acteurs, ou même à l'assemblage totalement idiot de mots sans suite que les studios qualifient de prose. Sauf que le problème, c'est le manque de réalisme. De réalisme. Prenez un après-midi de chien, par exemple. Sans doute le plus beau rôle d'Al Pacino. La photographie, les acteurs, le scénario, tout est top niveau. Mais ils n'ont jamais dépassé la limite. Et il le fait en regardant la caméra, ce qui n'est évidemment pas un hasard. Gabriel nous parle, à nous, de son scénario. Il y a quelque chose qui cloche dans ce film. Ah oui ? Il ne marcherait pas. Et pourquoi ça ? Le public aime les happy ends. Pacino s'échappe avec le fric, son petit ami se fait opérer, et après ils vivront heureux. Le méchant ne peut pas gagner. C'est un compte moral. Il doit mourir à la fin d'une façon ou d'une autre. Hum. Oui. La vie dépasse parfois la fiction. On voit cette scène différemment une fois qu'on a jeté un oeil aux critiques de ce même film. Bref, Gabriel Scheer, c'est un ancien membre du Mossad, chef d'un groupe de mercenaires, et la meilleure version du Punisher possible. On peut résumer l'intérêt de ce film avec ce simple passage. Donc toi et ta bande de cinglés, si vous chou ravez tous fric, c'est juste pour me protéger, moi. Tout à fait, Stanley. Parce que les guerres coûtent très cher. La guerre ? On est en guerre avec qui ? Avec tous ceux qui violent les libertés de ce pays. Les états terroristes, Stan. Nous devons leur retourner leur propre guerre. Ils bombardent une église ? On en bombarde de 10. Ils détournent un avion ? On rase un aéroport. Ils exécutent des touristes américains ? On lâche une charge nucléaire sur une ville. Nous devons rendre le terrorisme si horrible qu'il devient impensable de s'en prendre à des américains. C'est ce que l'ensemble des pays européens devraient faire. Le fait de passer dans le côté illégal pour retrouver des criminels et les enculés à la place d'un état défaillant, évidemment, ce n'est pas très original. Par exemple, on peut parler de Magnum Force, évidemment. Mais aussi de la très grande majorité des super-héros à la sauce Batman. Comment tu peux justifier tout ça ? Tu vois les choses par le petit bout de la lorniette. Imagine une seconde. Que tu puisses soigner toutes les maladies qui existent, mais que le prix à payer soit de tuer un enfant innocent. Est-ce que tu le tuerais, Stanley ? Non. Tu me déçois beaucoup. Tu ferais l'œuvre utile. Pourquoi pas 10, innocent ? Cette fois tu y es. Et que dirais-tu de 100 ou même de 1000 ? Et là, ce ne serait pas pour sauver le monde, mais notre mode de vie. Quels états accueilleront encore des terroristes quand ils sauront les conséquences que ça entraîne ? Eh ouais, les gars, c'est comme ça ! Même si le scénario est très loin d'être original, selon moi, Gabriel Scheer est le seul qui peut vraiment se retranscrire avec la situation actuelle. Et c'est même le seul dont peuvent vraiment s'identifier ceux qui voudraient pouvoir se faire justice eux-mêmes. Comme il le dit lui-même en faisant une analogie entre lui et les scénaristes, Ils n'ont jamais dépassé la limite. Son scénario, donc sa façon de procéder, contrairement à beaucoup, dépasse les limites. Pas de happy end où le supposé méchant meurt à la fin. Et surtout, il met vraiment du sien pour accomplir sa mission. Il cause autant de morts que nécessaire, que ce soit dans la banque qui lui permet de récupérer du pognon, ou bien les criminels terroristes une fois qu'il aura ce pognon, et il cause autant de dommages collatéraux que nécessaire. Quels états accueilleront encore des terroristes quand ils sauront les conséquences que ça entraîne ? Une ville innocente pour répondre à une attaque terroriste, c'est cher pays à court terme. Mais à long terme, on s'y retrouve. Ce n'est pas pour rien si dans le film, Gabriel Scheer est israélien. Cette méthode de réponse disproportionnée est très utilisée par eux. Que raconte le film ? La responsabilisation des citoyens devant une criminalité que l'État ne souhaite pas gérer et se bat même complètement les couilles. Militairement parlant, les civils ont toujours dû aider les militaires, d'un côté ou de l'autre. Les civils ont toujours eu un rôle important dans chaque conflit. Le renseignement, les appuis, la logistique, voire même le combat à proprement parler. Les civils ont toujours eu un rôle important, quel que soit le conflit. A tel point que des combats ont commencé avec des tentatives de récupérer le soutien des civils avant même le début des conflits. Particulièrement pour les combats du type contre-insurrectionnel. Et militairement parlant, il y a une tactique très connue qui s'appelle la réponse disproportionnée, qui consiste à contre-attaquer puissance x 10. Si tu abats un prisonnier, tu sais qu'en face, ils vont en abattre 10. Donc potentiellement tes amis, tes hommes, ta famille. Donc tu évites. Les israéliens sont les plus connus à utiliser cette tactique, avec la destruction de la maison de chaque terroriste tuant des civils et la mise à la rue de sa famille. Mais aussi le rasage de la zone de Gaza qui balance des roquettes chez eux. Cette tactique était également très utilisée pour les porteurs d'armes considérés comme étant un truc d'enculé. Comme les fusils à pompe, lance-flammes ou objets de torture. Il n'y avait pas de prisonniers pour leurs porteurs. Ils se prenaient simplement leurs armes dans la tronche. Le fait que les civils prennent les armes pour faire le boulot de l'État, si on considère l'État actuel de l'Occident comme en état de guerre... La guerre ? Du coup, c'est cohérent. Dans Opération Espadon, les civils se sortaient dans du cul pour récupérer du matériel militaire pour faire le boulot des militaires. Est-ce que tu sais que je peux m'offrir des têtes nucléaires à Minsk pour 40 millions chacune ? Et encore, si j'en prends une demi-douzaine, on me fera une ristau. Non mais c'est connu ! C'est tout le monde, c'est ça ! Ce sont des corps francs à grande échelle mais sans soutien étatique officiel. Gabriel Scheer montre qu'on n'a pas besoin de superpouvoirs ou d'être champion de MMA pour gérer l'insécurité en fracassant à manu des criminels qui, à chaque fois, sont toujours moins armés que lui. La chance. Non, il suffit d'avoir une idéologie ancrée, des soutiens au sein du gouvernement, des potes anciens militaires aussi pareils que lui, un réseau de vente d'armes bien rodée, un service de renseignement en place pour les cibles à abattre et 10 milliards sur son compte en manque. Mais il faut que t'aies des gars qu'on pète un ! Ah, c'est plus facile que ça en a l'air. Il suffit d'avoir les 10 milliards et le reste suivra. Bon ok, c'est un peu gros. Le gros point de ce film, c'est, encore une fois, la responsabilisation de chaque citoyen. Personne n'a le droit de prendre une telle décision. Tu ne vaux pas mieux qu'un terroriste ! Tu te trompes, Stanley. Chaque jour, des gens meurent par milliers sans raison. Où sont tes bons sentiments envers eux ? Tous les ans, tu files 20 dollars à Greenpeace en croyant que tu vas changer le monde ! Qui n'a jamais entendu des milliers de fois son entourage se plaindre de l'insécurité et de l'injustice ? Un citoyen est censé faire partie intégrante de la sécurité. Sans ça, il n'est qu'un contribuable. Un citoyen participe à la vie de la société à tous les niveaux. Économique, service, sécurité. Incontribuable, vote, consomme, paye, travaille et ferme bien sa gueule. Ouais, mais Renaud, tu comprends pas ? C'est l'état de gérer l'insécurité ? On n'a pas à faire ça nous-mêmes ? Ça, à Tocar, tu vois, au mieux, c'est de l'infantilisation. Au pire, une irresponsabilisation. Les citoyens ont toujours eu à se défendre. Jamais dans l'histoire, chaque citoyen a eu un agent de sécurité derrière lui pour l'aider à se défendre. Au contraire, au cours de l'histoire, les armes n'étaient généralement pas interdites car elles constituaient une protection très efficace contre les envahisseurs. Elles n'ont été interdites que dans les cas où le pays était envahi. En France, les lois vont vers une interdiction totale pour cette raison. Pour empêcher un français de tuer un envahisseur et ainsi potentiellement détruire la paix sociale qui ne tient uniquement parce que personne ne se défend. Aujourd'hui, l'État n'est absolument pas en mesure de défendre quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Donc penser qu'ils vont gérer l'insécurité, c'est être naïf, stupide ou du bon côté de l'arme. Avec tout le respect que j'ai envers les forces de l'ordre, tous ceux qui sont contre le réarmement des citoyens pour leur permettre de se défendre ne le sont pas pour des raisons de sécurité. Ils le sont car la sécurité publique, qu'ils sont aujourd'hui incapables de maintenir, est le seul aspect de leur travail qui a encore une valeur morale. Si demain, les français n'avaient plus besoin des forces de l'ordre pour la sécurité publique, bah ils seraient plus des pervenches. Et des pervenches qui tabassent des français pendant les manifestations. Donc bien normal qu'ils ne veuillent pas perdre ce privilège qui est de porter une arme. Ouais, les images des policiers qui tabassaient les français et qui sont descendus demander des comptes à ceux qui ont tué les jeunes Thomas, ça a été une sacrée red pill pour beaucoup. Les forces de l'ordre qui protègent les envahisseurs des français, ça rappelle de mauvais souvenirs. Pourquoi j'aime ce film, qui encore une fois est sorti en 2001 ? Ce film, pour son époque, dépasse les limites. Le méchant reste en vie avec sa copine et il a l'argent, les soutiens et l'arsenal pour tuer tous ceux qui passent les mailles du filet de la justice, tous ceux qui s'en prendraient au pays. A la fin, le prix à payer pour s'en prendre à un américain est tellement lourd qu'il est inconcevable de le faire sans risquer pour son propre pays. Quels états accueilleront encore des terroristes quand ils sauront les conséquences que ça entraîne ? Donc sa famille, ses amis, son peuple. Oui, c'est brutal un petit peu, mais c'est comme ça. Prenons le cas d'une communauté de pays d'amour. Si l'un d'eux venait à décapiter un prof actuellement, c'est l'inverse qui arriverait. Déjà, il serait traité en héros dans son pays d'origine. Et de plus, selon leur bouquin du 7e siècle, ça vient des putains de populations du tiers monde ! La famille d'un martyr peut choisir des personnes qui iront gratuitement au paradis. La famille de Ali ! Ce manque de conséquences négatives fait qu'un terroriste et sa famille sont déifiés. Leur entourage faisant tout pour obtenir leur bonne grâce, pour pouvoir aller gratuitement au paradis malgré une vie de débauche. C'est tout simplement l'inverse qui arriverait si la zone était simplement terraformée. Glorifier un assassin, ta capitale se prend au gif nucléaire. Tu vois, c'est simple, c'est simple, c'est pas compliqué. Qui accepterait de loger un terroriste en sachant qu'il y aurait des conséquences ? Qui ne dénoncerait pas un attentat en préparation si, si tu ne le fais pas, ta maison pourrait se suicider ? C'est quand même la base, quoi ! Dans ce film, avec du réseau et du pognon, il gère seul la sécurité de ses compatriotes. Car, expliqué par analogie au tout début... Maintenant, supposons que dans ce film, ce nid ait voulu réussir son coup. Vraiment voulu réussir son coup. Supposons, et c'est la question clé, qu'il ait tué des otages immédiatement. Pas de pitié, pas de quartier. Faites ce que je demande. Ou je mets un pruneau dans la tête de la belle blonde en pâte d'éléphant. Boum, splash ! Quoi ? Toujours pas de bus ? C'est quoi ça ? Alors, combien d'innocentes victimes aurait-il fallu massacrer ? Pour que la ville change de politique en cas de prise d'otages. Et on est en 1976, il n'y a ni CNN, ni chaîne câblée, et encore moins Internet. Combien de temps les médias modernes mettraient-ils à se déchaîner ? En seulement quelques heures, ça deviendrait le plus gros scoop de Boston à Budapest. Dix otages meurent. Vingt. Trente. Implacablement, bam, boum, l'un après l'autre. Filmé en haute définition, avec images corrigées à l'ordinateur. On en a presque un goût de cervelle dans la bouche. Et tout ça, pourquoi ? Un autobus, un avion ? Sa façon de procéder, qui équivaut au fait de vraiment le vouloir, dépasse les limites de l'acceptable. Encore une fois, c'est la logique de la réponse disproportionnée qui a déjà largement fait ses preuves militaires. Mais qui est devenue complètement inacceptable dans une société où on considère que même un assassin de masse a le droit de refaire sa vie comme s'il ne rien n'était. Ça va, djihad au quotidien ? Ouais, vous êtes en forme ? Et ce film se termine comme ça. À présent, des nouvelles du monde. Le terroriste ou présumé tel Halal Bin Azad ferait partie des victimes tuées aujourd'hui dans l'explosion mystérieuse d'un yacht en mer méditerranée. L'insédissable Bin Azad, depuis longtemps recherché, serait, dit-on, responsable du plastiquage de l'ambassade américaine à Istanbul au début du mois. C'est la troisième fois en trois semaines qu'un chef terroriste important est tué. La meilleure fin possible pour n'importe qui se plaignant de l'insécurité. Largement dû à l'importation massive de fouteurs de merde et également, et c'est le thème de la vidéo, le laxisme judiciaire étatique. Quand vous importez le tiers-monde, vous importez les problèmes du tiers-monde. Enfin voilà, ce sera tout. Je reparle bientôt des citoyens armés avec une chronique sur les corps francs et une autre sur les SMP, les sociétés militaires privées. Cette vidéo a été vue en avant-première avec deux semaines d'avance sur Player. Vous imaginez bien que sur YouTube, cette vidéo ne génère pas un rond. Si vous voulez soutenir ma chaîne tout en regardant les vidéos en avance et avec la possibilité de voir des vidéos exclusives aux contributeurs, je vous laisse jeter un oeil à ma page Player. Ça coûte 3 euros par mois. Merci beaucoup aux contributeurs qui me permettent de continuer à bosser. Bien sûr, vous pouvez également soutenir sur Tipeee et Paypal. Enfin bref, allez le voir. Avant de vous barrer, mettez-moi en commentaire ce que vous, vous feriez avec 10 milliards de dollars. Et maintenant que c'est fait, cassez-vous. Plus de caribous, moins de kéricos. Ah, 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 ah ! Plus de caribous, moins de kéricous. Ah, je vais la retenir celle-là.